dans cette vidéo du coup je vais vous proposer de voir comment j'ai fait ces deux dessins de chat alors j'ai d'abord fait celui de gauche et puis après je me suis filmé en train de faire celui de droite et pour tout vous dire je trouve que j'ai mieux réussi celui de gauche sur celui de droite le chat a l'air de bouder un petit peu mais c'est pas grave ça va quand même bien servir comme exemple pour pour cette vidéo donc c'est un dessin à l'aquarelle que j'ai fait dans un carnet d'aquarelles alors si vous voulez voir la liste du matériel que j'utilise et ben le lien sera dans la description de cette vidéo c'est du matériel très très basique très peu coûteux que j'utilise pour faire un carnet de croquis aquarelles illustrés que j'essaie de tenir de manière régulière donc allez on va commencer par faire un dessin rapide du chat simplement au crayon papier et puis après j'aime bien utiliser la gomme à réserver pour notamment garder certains certains tracés de blanc à l'aquarelle c'est assez difficile quand on veut garder un dessin précis blanc comme c'est le cas ici en particulier des moustaches de notre petit chaton donc pour les moustaches typiquement je vais utiliser la réserve la gomme à réserve et je l'applique avec un un cure-dent parce que tout simplement avant j'utilisais un pinceau mais après c'est impossible de le nettoyer donc il est très vite très vite perdu donc ensuite on va commencer par appliquer une première couche de peinture avec un pinceau assez assez mouillé et donc les premières couches de peinture elle va être plutôt uniforme et d'une couleur plutôt pâle alors là j'ai commencé avec les yeux du chat que j'ai cette fois-ci décidé de faire un verre parce que pour le dessin à gauche comme vous avez pu j'ai fait en bleu et le bleu en fait c'est pas du tout une couleur que typique pour les yeux des chats donc là j'ai opté plutôt pour un verre et puis on va faire quelques quelques petites indications pour les zones de lumière les zones d'ombre ce qui en somme le plus important selon moi une fois qu'on a ça bien sans se tromper et ben le reste c'est plus facile et donc après ce qui est un petit peu délicat pour le dessin du chat c'est de donner un espèce fourrure de donner cet espèce d'aspect doux au pelage de notre petit chaton alors le chat il paraît réaliste sur ses dessins à l'aquarelle même si dans la pratique comme vous pouvez le voir les couleurs ne sont pas du tout celles des vrais chats dans la nature on n'a jamais vu un chat avec des nuances bleues ou mauves comme c'est le cas à gauche mais je trouve que n'empêche que ça a quand même un petit côté réaliste vous allez me dire dans les commentaires ce que vous vous en pensez et est ce que ça vous plaît ce dessin alors comme vous pouvez le voir je suis loin d'être une professionnelle de l'aquarelle mais avec mon carnet de croquis aquarelle que je fais de manière assez régulière et ben je trouve que ça permet de progresser et de s'améliorer au fur et à mesure que le temps passe donc là vous pouvez voir que je vais appliquer de la peinture un petit peu plus saturée pour donner de la profondeur à l'aquarelle c'est vraiment ce qui donne la profondeur et cette cette impression d'espace en 3d c'est d'avoir des zones un petit peu plus foncées qu'on a bien choisi au départ faut pas se tromper parce qu'il est très très difficile quand on se trompe après d'éclaircir une zone qu'on a qu'on a déjà peint donc voilà là je vais appliquer quelques détails avec un pinceau un petit peu un petit peu plus saturé et et en fait ce que je vous conseille de faire que j'ai pas fait pour ce deuxième défunt des seins parce que j'étais pressé pour faire mon enregistrement de vidéos et que j'ai mieux fait dans le premier dessin c'est qu'il faut parfois aussi attendre un petit peu que ça sèche parce que quand on travaille que mouillé sur mouillé et ben parfois c'est un petit peu trop flou les couleurs se mélangent alors ça peut être bien mais quand c'est trop ça manque de de ce côté net qu'on a plus sur le dessin de gauche donc n'hésitez pas parfois à laisser la peinture un petit peu sécher lorsque vous voulez pas que les couleurs se mélangent trop et puis tout à la fin ce que j'ai fait une fois que la peinture était un petit peu sèche j'ai simplement utilisé un feutre permanent idéalement il aurait fallu un noir mais comme je trouvais pas mon noir j'ai fait ça avec du bleu pour faire pour faire les yeux du chat et souligner un petit peu les moustaches voilà j'espère que ce petit dessin vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne n'oubliez pas de me donner un petit coup de pouce bleu et puis j'espère que je vais vous retrouver aussi sur mon blog enfant dessine.com où vous allez pouvoir trouver justement la liste du matériel que j'utilise et puis aussi un petit pdf gratuit à télécharger un pdf qui va vous permettre de garder la motivation pour libérer votre créativité qu'on a parfois tendance un petit peu à oublier en trois semaines allez salut à bientôt